J'imagine juste ma cousine en train de re-regarder la vidéo qu'elle vient de voir toute seule Hop 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 on est là pour flipper nos mères T'avais qu'un seul truc à faire si t'éteins la lumière L'autre Merci Voilà mais maintenant ça fait plus genre Je veux que ça fasse un truc stylé et tout quoi Ah ouais mais je sais pas genre Alors préparez vous bien mettez vous bien sous votre couette Parce qu'aujourd'hui l'histoire que je veux raconter elle fait peur Vraiment peur Attention avant de commencer cette histoire je tiens à vous préciser qu'en aucun cas l'histoire est fake Ok parce que ça arrive à ma cousine qui s'appelle Chloé Et en plus de ça elle a la vidéo Donc là restez bien jusqu'à la fin de la vidéo A la fin je vais vous montrer la vidéo qui est juste incroyable Donc restez bien jusqu'à la fin Allez c'est parti L'histoire de Chloé Alors c'est l'histoire de Chloé qui est ma cousine Son père qui est du coup mon parrain Est passionné par la vidéo D'ailleurs je vois d'où je tiens cette passion pour la vidéo Merci tonton Et du coup voilà il adore la vidéo Donc il adore filmer quand il part en vacances Quand il va en Egypte Quand il voit des beaux paysages Il aime bien capturer les garder pour après en avoir des souvenirs Et aussi pour le montrer à ses amis ou sa famille Malheureusement le caméscope qu'il avait Il était un peu trop vieux Donc il a voulu changer de caméscope Donc investir dans un caméscope de meilleure qualité Et surtout qu'il filmait en HD Jusqu'à là tout va bien C'est même plutôt positif Parce qu'il veut changer de caméscope Du coup il va avoir de plus belles images Ok jusqu'à là tout va bien Donc il décide de partir en vacances Donc il avait le nouveau caméscope Donc voilà il s'était parti en Egypte Donc il a fait des super belles images Tout s'est bien passé Là-bas voilà Là-bas il a pu un peu montrer à sa fille Du coup Chloé qui est ma cousine Comment ça marchait le caméscope Voilà qu'il faut mettre la cassette comme ça Faut bien la mettre Après t'enregistres comme ça T'appuies sur ce bouton là Donc voilà elle a un peu découvert aussi Pendant ses vacances Comment ça marche un caméscope Donc elle s'est dit Oh bah peut-être qu'un jour je m'amuserai en fer et tout Si je m'ennuie ou quoi Mais elle s'est dit voilà Je préfère aller avec mes copines Ça ne m'intéresse pas trop de filmer avec un caméscope Donc voilà il s'est rentré des vacances Son père directement Il s'est empressé d'aller voir un peu ce qu'il avait fait comme vidéo Donc il a été dans son bureau Il a regardé les vidéos qu'il avait fait Donc il était vraiment satisfait de ce caméscope Vraiment il ne regrette pas de l'avoir acheté Plusieurs temps après Donc les vacances d'après Les vacances scolaires Alors ses parents n'étaient pas en vacances Vu que c'était des vacances scolaires Eux ils travaillaient Ok Son frère travaillait aussi Ok Donc elle Elle était toute seule chez elle Elle ne pouvait pas sortir voir ses amis Parce qu'elle devait travailler Elle était assez jeune Ok Ce cas là Tout est normal Des parents s'inquiètent pour leur fille Donc ils préfèrent qu'ils restent chez elle Ok Elle qu'est-ce qu'elle se dit Elle s'ennuie Parce qu'au bout d'un moment Voilà à part jouer à la déesse Au bout d'un moment La journée est longue tu vois Donc elle Elle se souvient que son père Avait laissé le caméscope dans son bureau Bien sûr en vacances Ça l'avait bien observé Tout regarder comment le caméscope marchait Donc elle décide de l'emprunter à son père Sans que son père le sache Bien sûr Bravo Et elle décide du coup De faire une petite vidéo avec Ok Un petit reportage Voilà elle a vu son père faire De toute façon elle voulait faire un peu pareil Donc elle a pris un petit micro Un petit bloc-note Elle a écrit des choses Ou je ne sais pas Je crois qu'elle a vraiment rien écrit C'était juste pour faire genre On le fait tous On le sait tous Et du coup voilà Elle est rentrée dans le bureau de son père Hop Elle a ouvert la petite porte En mode un peu craintif Alors que personne n'était là Elle a pris la caméscope sur le bureau Elle a descendu les marches de chez elle Pour atterrir dans le salon directement Elle regarde un peu comment ça marche Elle essaie deux trois petits trucs Pour voir si elle s'en souvient encore Tu vois Ça faisait longtemps Et elle y arrive Ok Donc hop Elle met la cassette Elle met la puce au rec Et là elle se filme Tu vois Elle s'amuse et tout Du coup elle a pris du plaisir à le faire Mais bon au bout d'un moment C'était cool Allez peut-être une demi-heure Une heure Après elle a arrêté Ok Elle a arrêté avec le caméscope Au final du coup Une fois que vous avez fini de faire une vidéo Comme moi quand je finis de faire une vidéo Avec ma caméra Et bah je prends la carte SD Bon là c'était une cassette Et je vais voir un peu ce que j'ai filmé Donc elle décide de remonter les marches Elle ouvre le bureau de son père Où il y a l'ordinateur Donc elle arrive la cassette du caméscope Elle décide de visionner la vidéo Qu'elle vient de faire tout simplement Ok Donc jusqu'à là tout est bien Elle veut s'amuser tu vois Elle va pas faire de montage derrière ni rien Elle veut juste regarder ce qu'elle a fait tu vois Voilà Donc elle va sur l'ordinateur Hop Elle lance La vidéo Quand tu lances une vidéo que tu viens de faire Bon Tu sais à quoi t'attendre à peu près tu vois Genre t'es jamais surpris Ou alors des fois quand il y a des grosses erreurs Quand t'as oublié de filmer par exemple tu vois Ça peut arriver Mais là c'était pas quelque chose d'anodin En regardant cette vidéo Elle a aperçu Une ombre Même plus qu'une ombre Vraiment Quelque chose de réel Quelque chose de réel Passé devant la caméra Juste avant qu'elle se mette devant la caméra Courir Et elle nous dit même Que vraiment ça ressemble à quelque chose d'humain On peut y voir tes cheveux On va regarder J'ai la vidéo les gars J'ai la vidéo Donc on va regarder ça ensemble Et c'est juste incroyable Bon bah écoutez On va regarder la vidéo C'est parti C'était quoi ça Oui bon Je voulais vous faire peur un peu Pour vous mettre un peu dans le truc tu vois Alors Vraiment Cette vidéo N'est pas fake Je le rappelle C'est juste incroyable Déjà Rien que regarder juste L'atmosphère Dans cette pièce Je le ressens d'ici les gars Comment c'est sombre C'est glauque un peu Tu vois Genre les luminaires Comment ça s'appelle déjà Le lustre Regardez le lustre Avec les lumières qui brillent Comme ça là On dirait Avec le fond rouge derrière On dirait vraiment Qu'on est dans la maison de Satan Excuse moi Chloé Je dis pas que ta maison est glauque Et Et hantée Mais juste que là Avec les cartes On dirait les cartes Ils vont se retourner Bref Je vous le dis Moi je crois vraiment aux esprits D'ailleurs Dites moi Ici dans le petit sondage Si vous vous croyez aux esprits Dites le moi Mais moi j'y crois Donc c'est pour ça Que ça me fait encore plus peur Ok on va regarder la vidéo C'est parti Alors désolé C'est ma cousine Qui a filmé Sur son ordinateur Tout simplement Parce que le rush La vidéo elle même Elle n'arrive pas à l'envoyer Donc c'est pour ça Ok J'imagine juste ma cousine Attends On va regarder la vidéo Qu'elle vient de voir Toute seule Non mais vous rendez Je crois que vous Attends On va regarder la vidéo Juste regardez bien Juste je vous rappelle Juste d'après ce que je sais D'après ce que j'ai entendu parler Un esprit Avec une tâche blanche Sera Plutôt un bon esprit Et un esprit mauvais Sera une tâche noire Et on va plus Reconnaître Une forme d'humain Que une tâche Ok Là clairement Pour moi On voit clairement un humain Regardez bien Oh la 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 On va juste Analyser Donc pour analyser Nous allons mettre Ces lunettes D'inspecteur fantôme C'est parti Oh la la C'est incroyable C'est incroyable 40 ans de carrière J'ai jamais vu ça de ma vie C'est juste incroyable Ok on va faire des pause play Oh la 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 Comment c'est possible Non mais juste C'est tellement bizarre Oh la 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 Mais clairement En 40 ans De travail Je n'ai jamais vu ça Regardez On voit ses cheveux On voit des cheveux Clairement On voit que c'est quelqu'un Et le pire de ça C'est qu'on voit Qu'il y a du mouvement De marche Comme si une personne courait Parce qu'imaginons Si je prends cette bouteille Et que je la fais passer comme ça Ok Bah le haut de la bouteille Elle sera toujours droite Là le pire C'est qu'on voit On voit que ça fait ça Donc si ça fait ça C'est comme la démarche Quand on marche On marche pas comme ça Ok on marche comme ça Donc naturellement Vu qu'on plie les jambes Notre tête descend comme ça Et là c'est exactement ça Qui se passe Putain Attendez j'ai la chair de poule Regardez 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 Oh la 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 C'est bizarre Oh la la Arrêtez Le truc passe à une vitesse Non mais sérieusement Je vous jure que ce n'est pas fake Ma cousine C'est pas contre toi Cousine Mais en montage Elle est pas aussi forte que ça Pour pouvoir faire une incrustation De quelque chose comme ça Bizarre C'est juste incroyable Franchement Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi à votre avis Qu'est ce que ça peut être Et juste je rappelle Pour ceux qui vont penser encore une fois Que c'est fake Vous voyez bien que tout est sombre Dans la maison Donc les volets étaient fermés Pour comment c'était fermé Elle était seule chez elle Ok Seule chez elle Et voilà quoi Moi clairement il m'arrive ça les gars Je suis en train de faire une vidéo Peut-être que En regardant cette vidéo Peut-être que je vais m'apercevoir Que Derrière moi il y a des trucs Comment je me tuerais Putain J'avais pris son nom le dos Comme si il y avait des gens derrière moi C'est juste horrible Et j'entends des bruits aussi Franchement dites moi ce que vous en pensez Et franchement Venez on en parle dans les commentaires Venez s'il vous plaît On en parle dans les commentaires Je le répète deux fois Tellement que j'ai envie Rassurez-moi Dites-moi Quelqu'un qui va me dire Mais non regarde Si tu zooms à exactement 100% Et tu vas à l'intervalle de 5 Tu peux apercevoir Qu'en réalité c'est une mouche Qui a été fusionnée avec Dites-le moi dans les commentaires Dites-moi ce que vous pensez que c'est S'il vous plaît Parce que moi je ne sais pas c'est quoi Et ça m'intrigue Et voilà Parce que je sais au fond de moi c'est quoi Mais j'ai pas envie de me l'avouer Ok On le sait tous On le sait tous Arrêtez je te vois aussi Tu le sais ce que c'est Même si tu ne crois pas Tu sais au fond de toi Que c'est un esprit putain Bon voilà C'est la seule histoire Que je voulais vous raconter aujourd'hui Parce que je voulais vraiment Voir avec vous Si vous aimez ce genre de vidéos Donc les strides horreurs Dites-moi dans les commentaires C'est super important Parce que si vous n'aimez pas Je le saurais pas Si vous ne commentez pas Et si vous aimez Je le saurais pas Et peut-être que j'arrêterai par la suite Donc si vraiment vous aimez Ce genre de vidéos Dites-le moi dans les commentaires Ou même sur les vidéos Sur un peu les esprits Ou des choses comme ça Dites-moi tout dans les commentaires Et d'ailleurs Si vous voulez participer à ce genre de vidéos Si je vois que vraiment Vous aimez bien Et que toi Tu veux participer Envoie-moi tout simplement Ton histoire qui t'est arrivé à toi Une histoire d'horreur Donc si t'as une vidéo Une preuve ou une photo C'est super Si t'as pas c'est pas grave Mais juste envoie-moi Un pavé de ce qui t'est arrivé En détaillant le plus possible Parce que si tu m'envoies Un truc avec deux phrases Par exemple moi Si j'aurais fait comme ça Avec ma cousine Alors voilà Ma cousine a filmé avec son caméscope Et ensuite elle a vu Un truc bizarre sur la vidéo Voilà Ça aurait été nul tu vois Faut vraiment détailler moi tout Pour vraiment qu'à raconter Ça soit intéressant Et que les gens vraiment Se mettent en action Se mettent dans la scène Se mettent Tu vois dans la situation quoi Donc voilà Je te laisse envoyer ton histoire A cette adresse mail là Bon je te la fous Dans la description Je te laisse aller voir ça Et d'ailleurs Je suis super important Je viens de penser là Il paraît Tout à l'heure Il y a un esprit qui m'a dit Que si tu t'abonnes pas A la chaîne YouTube Ce soir il va venir te rentrer Dans ton livre Donc moi je dis ça Je dis rien Mais fais gaffe à toi Fais gaffe à toi C'est à moi Qu'il va arriver quelque chose A jouer avec les esprits comme ça Enfin bref voilà C'est la fin de la vidéo J'espère vraiment Que vous l'avez apprécié Comme je vous l'ai dit C'était court Parce que je voulais vraiment Voir si vous aimiez ou pas Dites le moi dans les commentaires Mettez un petit like Abonne-toi Et sur ce n'oubliez pas la team Prenez soin de vous Je vous fais plein de bisous Salut Oh putain Non 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 Je voudrais voyager Non Sous-titres par Jérémy Diaz